Le mensonge, la brutalité et ainsi de suite, avons-nous dit, sont répugnants, non parce qu'ils sont désapprouvés par les codes de moralité, nous ignorons ces codes. Ils sont répugnants parce que le mensonge, la brutalité, etc. révoltent les sentiments d'égalité de celui pour lequel l'égalité n'est pas un vain mot. Ils révoltent surtout celui qui est réellement anarchiste dans sa façon de penser et d'agir. Le principe égalitaire résume les enseignements des moralistes, mais il contient aussi quelque chose de plus, et ce quelque chose est le respect de l'individu. En proclamant notre morale égalitaire et anarchiste, nous refusons de nous arroger le droit que les moralistes ont toujours prétendu exercer, celui de mutiler l'individu au nom d'un certain idéal qu'il croyait bon. Nous ne reconnaissons ce droit à personne. Nous n'en voulons pas pour nous. Nous reconnaissons la liberté pleine et entière de l'individu. Nous voulons la plénitude de son existence, le développement libre de toutes les facultés. Nous ne voulons rien lui imposer, et nous retournons ainsi au principe que Fourier opposait à la morale des religions lorsqu'il disait « Laissez les hommes absolument libres, ne les mutilez pas, les religions l'ont assez fait. Ne craignez même pas leur passion, dans une société libre, elles n'offriront aucun danger. » Nous renonçons à mutiler l'individu au nom de n'importe quel idéal. Tout ce que nous nous réservons, c'est de franchement exprimer nos sympathies et nos antipathies pour ce que nous trouvons bon ou mauvais. Un tel trompe-t-il ses amis ? C'est sa volonté, son caractère ? Soit, eh bien, c'est notre caractère, c'est notre volonté de mépriser le menteur. Et une fois que tel est notre caractère, soyons francs, ne nous précipitons pas vers lui pour le serrer sur notre gilet et lui prendre affectueusement la main, comme cela se fait aujourd'hui. À sa passion active, opposons la nôtre, tout aussi active et vigoureuse. Si chacun, se tenant à un principe d'équité marchande, se gardait à chaque instant de donner aux autres quelque chose en plus de ce qu'il reçoit d'eux, ce serait la mort de la société. Le principe même d'égalité disparaîtrait de nos relations, car pour le maintenir, il faut qu'une chose plus grande, plus belle, plus vigoureuse que la simple équité, se produise sans cesse dans la vie. Et cette chose se produit. Cette fécondité de l'esprit, de la sensibilité ou de la volonté, prend toutes les formes possibles. C'est le gamin de Paris qui, mieux inspiré et doué d'une intelligence plus féconde, choisissant mieux ses aversions et ses sympathies, courait au rempart avec son petit frère cadet, resté sous la pluie des obus et mourait en murmurant « Vive la commune ! ». C'est l'homme qui se révolte à la vue d'une iniquité, sans se demander ce qui en résultera et, alors que tous plient l'échine, démasquent l'iniquité, frappent l'exploiteur, le petit tyran de l'usine ou le grand tyran d'un empire. C'est enfin tous ces dévouements sans nombre, moins éclatants et, pour cela, inconnus, mais connus presque toujours, que l'on peut observer sans cesse, surtout chez les femmes, pourvu que l'on veuille se donner la peine d'ouvrir les yeux et de remarquer ce qui fait le bon de l'humanité, ce qui lui permet encore de se débrouiller tant bien que mal, malgré l'exploitation et l'oppression qu'elle subit.